Bonjour tout le monde, on est vraiment content de vous voir et merci à tout le monde qui a pris pour nous la semaine dernière lors de notre voyage en Espagne. On a eu un week-end bien rempli mais bien glorieux. Je peux pas vous dire, vous savez qu'en 2019, je crois que j'ai dû prendre un vol. Bon, j'ai pas fait le calcul exact, mais c'était à peu près un vol tous les six semaines, minimum. Et ce voyage en Espagne, c'était la première fois pour moi dans un avion depuis plus de 12 mois. Bien qu'on était masqués, il y avait encore beaucoup de contraintes, mais Dieu a vraiment béni ce voyage, cette mission. On était avec une église pas loin de Malaga, dans le sud de l'Espagne. Et on a fait un séminaire tout le week-end. Et une fois qu'ils ont appris que nous allions prendre aussi quelques jours pour célébrer notre anniversaire de mariage. And when they discovered that after the conference, we were going to take a couple days to celebrate our wedding anniversary. La gentillesse de nous payer trois nuits d'hôtel au bord de mer. They paid for three nights at a hotel on the beach for us. We were so touched. Voilà. Un grand grand merci à tous nos amis et toute notre nouvelle famille en Espagne. And so we're very grateful to our new family in Spain and to all of you who prayed. OK. On a un sujet de la plus haute importance à discuter ce matin. We're going to discuss a very important subject today. Bien que j'espère que vous ne croyez pas que je vous apporte des sujets qui ne sont pas importants. Although I hope you don't think I ever bring you subjects that are not important. Mais je trouve que ce matin, c'est quelque chose très fortement sur le cœur du Seigneur. But this morning, the Lord has something very intense on this ark. Et ça va servir comme un point de lancement vers le temps de jeûne et prière en septembre. And this will lay a foundation from which we can be propulsed into the Daniel fast in septembre. OK. Donc on a trois textes que nous allons lire ensemble en français. We'll be reading three Bible verses in the beginning. Les deux premiers textes ne proviennent pas de Louis II, mais ça vient de la nouvelle française courant. The first two will come from a different version, not the Louis II, but the nouvelle version française. I didn't download it, sorry. So, follow along in English for these verses, please. Premièrement, Proverbe 29, 18. Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Second verse is Habakkuk 2, 2. Habakkuk 2, 2. Le Seigneur me répondit ainsi. Écris ce que je te révèle par une vision. Grave-le sur les tablettes de telle sorte qu'on puisse le lire clairement. Le moment n'est pas encore venu pour que cette révélation se réalise, mais elle se vérifiera en temps voulu. Attends-la même si cela paraît long. Ce que j'annonce arrivera à coup sûr et à son heure. And the third verse, Hebrews 11, 13. Hébreu 11, verset 13 de Louis II. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Il y a quelques années de cela, ma fille aînée a ramené à la maison un jeune homme qu'elle voulait nous présenter. Elle avait des sentiments pour lui. Elle voulait demander notre discernement dans l'affaire. Nous avons passé un dîner super à la chambre. Je le trouvais très poli, très apte à aider. Et vers la fin du repas, je lui ai demandé une question tout simple. J'ai dit simplement, jeune homme, dis-moi, quelle est la vision pour ta vie? J'ai dit simplement, jeune homme, dis-moi, quelle est la vision pour ta vie? Je pouvais discerner par le vide total dans ses yeux qui ne savait même pas de quoi je parlais. Donc j'ai décidé de l'aider un petit peu. Et il m'a dit, si tu pouvais faire tout ce que tu voulais faire, sans même rendre compte de l'argent nécessaire, que fais-tu? Et il m'a dit, j'ai aimé voyager. J'ai aimé voyager. J'ai dit, oh, ça c'est merveilleux. J'ai dit, oh, ça c'est merveilleux. J'ai dit, oh, ça c'est merveilleux. C'est merveilleux. J'ai dit, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Alors, dis-moi, jeune homme. Quand tu arrives en Afrique, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour aider les gens? Ça chauffait à la table, hein? And he thought for a long moment. Much longer than the first two moments. Plus longtemps que les deux premières questions. And finally he said to me, Well, I kind of like taking photos. J'aime prendre des photos. I said, that's wonderful. C'est super, ça. So let me just understand. The vision for your life is to travel to poor African countries and take photographs. Wow, well, that's just amazing. In such a short time, you've figured out my life's ambition. Dans si peu de temps, tu as trouvé l'ambition de ma vie. Un peu plus tard, je l'ai dit à ma fille. J'ai dit, chérie, j'aime bien ce gars. Il est beau. Il est charmant. Très gentil, très poli. Respectueux d'autorité. Et là où vous vous trouvez dans la vie. Emotionally, spiritually, socially, on all levels, you're about at the same place. Vous êtes environ au même niveau. The problem is, you have a vision for your life. Mais la différence est celle-ci. Toi, ma fille, tu as une vision. Clearly, he's not even thought about it. Et lui, il n'a même pas pensé. And in about 10 years, Donc, dans environ 10 ans, you will have moved on remarkably in your life. Tu auras avancé de manière fulgurant. And he will still be at the same place. Et lui, dans 10 ans, sera au même endroit. It's your choice. If you want to marry him. C'est ton choix, ma fille. C'est ton choix, ma fille. That's up to you. C'est à toi de voir. I won't say no. Je dirais pas no. But you need to know what you're marrying. Mais il faut savoir à quoi tu es où. Could he change that? She asked. Papa, est-ce qu'il pourrait changer? I said, I'm not sure he wants to. J'ai répondu, je suis pas sûr qu'il veut. I think he wants to be blessed staying the way he is. Je crois qu'il veut être simplement béni en restant pareil. But if somewhere deep inside of him there is a desire to change, he would need some very good mentoring and coaching. Il aura besoin d'un mentor, d'un coach. And I'm not sure he even knows how to ask for that. Et je ne suis pas sûr qu'il s'est même demandé à un mentor. So if you were the next one that one of my children invites to my house, And after a wonderful meal together, I lean over the table and I look you in the eyes. And after the repas, je m'incline vers vous et je vous regarde dans les yeux. And I say to you, young man or young woman, Tell me. Tell me. What is the vision for your life? Elle est la vision de votre vie. Could you give me an answer? Est-ce que vous êtes en mesure de me répondre? Let's pray. Father, we thank you that you are a God not only of the past and the present, but you are for the God of the future. So much of the world right now is interested only in survival. Let's just get through the crisis. How long will this crisis last? A year ago, none of us thought we would still be wearing masks in church on Sunday morning. But here we are. With a new variant that is supposedly more contagious. And yet, God, you still have a dream for every one of us. You still have a vision for every one of our lives. And it's time that we get out of the bus stop that we get out of just simply orbiting around a crisis and we become proactive in seeking your face to understand better where you want to send us. So I release to everyone of my brothers and sisters right now a spirit of wisdom and a spirit of revelation and all the knowledge of Christ. and we receive it now by faith. And we receive it now by faith. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 Well, what is a vision? Quelle est donc une vision? Now, it's very true. The two verses that we read from Proverbs, first two, from Proverbs and Habakkuk. C'est vrai. Les deux premiers versets que nous avons lus de Proverbs et d'Habakkuk. And the Louis II translation, they use the word revelation. C'est intéressant, dans la version Louis II, le mot utilisé, c'est révélation. And it is true that really, the real sense of those two texts is talking about God speaking to his people through the prophet. Et c'est vrai, la notion de ces deux textes, c'est Dieu qui parle à son peuple à travers ses prophètes. And that if there were no prophets in the land to give direction, s'il n'y avait pas de prophètes pour donner de la direction, then people would just wander along life aimlessly. Les gens erraient sans direction dans la vie. But when we understand what a true vision is, it's not something you get in a trance. Okay. But when you understand what a real vision is for your life, you understand very clearly that whether you call that a revelation, or a vision, something you get through a prophet, a burden in your heart, a voice in your spirit, the result is the same. The result is the same. You have direction for your life and a sense of mission and purpose. And without that, you will just wander through life. and your principal aim will simply be survival and improving your level of comfort. And that will be about it. But once your life is over, the people around you that knew you, the people around you that knew you, will have a hard time really seeing what you contributed to this world that makes it a more empty place when you're gone. You see, God has a vision for your life. It's automatic. You don't have to try to make one up. You don't have to try to make one up. You don't have to try to make one up. You don't have to try to make one up. From the time you were conceived in your mother's womb, God had a vision already for you. Quelle est donc, qu'est-ce que c'est, une vision ? Brievement, voici une définition. Vous pourrez chercher dans d'autres livres, trouver différentes... Mais celle-ci est simple et elle capte la notion d'une vision. Une vision est une image mentale concernant l'avenir. Donnée par Dieu. Qui vous inspire à prendre cette direction-là. D'accord ? Je répète. Une vision est une image mentale concernant l'avenir. Donnée par Dieu. Qui vous inspire à prendre cette direction, avancer dans cette direction-là. Alors je remarque qu'il y a très peu de monde qui prend des notes. Bon, ça va. Mais je comprends une chose. La majorité d'entre vous ne seront pas capables de répéter cette définition. arriver à la maison. And the next time I look at you in the eyes... Alors la prochaine fois que je vous regarde droit dans les yeux... And ask you... Et je vous pose la question... What is the vision for your life ? Quelle est la vision de votre vie ? More than likely, you won't be able to answer... Deux fois sur dix, vous n'allez pas pouvoir répondre... Parce que vous ne vous rappellerez même pas de la définition. Just in case. Let me say it one last time. Au cas où vous changez d'arrivée, vous prenez des notes. And you may want to take out your telephone... Peut-être même votre téléphone... And at least record it. Au moins pour enregistrer la définition. A vision... Une vision... Is a mental picture of the future. C'est une image mentale de l'avenir... Given by God... Donnée par Dieu... That inspires you to move in that direction. Qui vous inspire à avancer dans cette direction-là. If you do not have a vision... Si vous n'avez pas de vision... Then you are simply being moved about by circumstances. Vous êtes simplement en train de bouger en fonction des circonstances. Can I tell you that the vast majority of the world's population... They do not have a vision for their life. Je peux vous dire que la majorité de la population de ce monde n'a pas de vision. They do not. Pas du tout de vision. So, consequently, they will do the minimum in school... Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Le strict minimum à l'école... Parce que leur vision n'est pas améliorer la vie. Leur vision est simplement terminer le bac. C'est pas une vision, ça. C'est la survie. La majorité des gens qui vont à l'école... Ne veulent que terminer les études. Ils ne veulent même pas vraiment apprendre. Vous êtes là ? Et même si vous êtes chrétien... Et même si vous croyez que Dieu a un plan pour votre vie... Cela n'égale pas forcément la connaissance d'une vision pour votre vie. Nous venons de terminer un chant... Qui nous a beaucoup inspiré. Je sentais les yeux ouverts. Me voici, envoie moi ! Me voici, envoie moi ! Et ils ont chanté tous ensemble. Et je ne sais pas combien de gens sur le internet... Et même avec notre communauté d'internautes... Et j'ai entendu le Seigneur... Il dit, son, je vais leur envoyer si ils connaissaient où ils voulaient aller. Mais Fisto, je suis prêt à les envoyer. Si seulement ils savaient où il fallait aller. Où il faut aller. Mais ils n'ont pas de destination. Mais la plupart des gens n'ont pas de destination. On a du boulot à faire, mais... Maintenant, je sais que beaucoup parmi vous veulent que l'église... Oui, je vais vous suggérer quelque chose. Si vous n'avez pas de vision pour votre vie personnelle... Dieu ne peut pas libérer une vision pour notre vie collective. Parce que Jésus est mort pour vous. Il a mis en vous son esprit. Il vous a donné... Il vous a donné votre personnalité. Il vous a donné les talents. Il vous a donné les talents. Et ses capacités. Amen. Et il ne veut pas que vous fassiez... De la vision collective, votre vision personnelle. A vision is always birthed in an intimate relationship with God. Une vision est née dans une relation intime avec Dieu. It creates a picture in your soul. Ce qui crée dans votre âme une image. It inspires you to leave everything you know... And pursue that which you do not know. Ce qui vous inspire à quitter tout ce que vous connaissez... Et poursuivre tout ce que vous ne connaissez pas. A vision focuses on that which is not yet real. Parce que la vision va focaliser sur ce qui n'est pas encore réalisé. And it produces in you a sense of calling and a sense of purpose. Et cela va produire en vous un sens d'appel, de but pour votre vie. Mais pourquoi est-ce tellement difficile pour nous de développer une vision pour nous ? It should be something that is just automatic. Ça devait être quelque chose d'automatique. And yet it's not. Pourtant ce ne l'est pas. Pourquoi ? La première raison, c'est que je crois que la plupart de nos parents n'avaient pas de vision pour leur vie non plus. Au-delà du confort et de la sécurité. And so consequently, they were not able to transmit a sense of vision to their children. Alors ils n'étaient pas capables de transmettre à leurs enfants un sens de vision. I'm not a sociologist. Je ne suis pas sociologue. But I'm a little bit of a historian. Mais je suis un petit peu un historien. And I think that has been something that has plagued Europe for many centuries. Je pense que c'est quelque chose qui a touché l'Europe depuis plusieurs générations. Those with vision. Il y avait ceux qui avaient la vision. Tended to leave. Et quitter l'Europe. To go to a place where they could live out their vision. Pour trouver un autre lieu pour vivre leur vision. Hello. Number two. Numéro deux. Notre système d'éducation ne cultive pas d'environnement pour une vision. Now listen, I am pro-education. Je suis pour l'éducation. I'm grateful for the education my children received in public school here in France. Et je suis très reconnaissant pour l'éducation que mes enfants ont reçue dans l'école publique. But you have to understand, public education is based on averages. Et l'éducation nationale est basée sur la moyenne. Comment donner le plus au plus grand nombre de personnes. And for those of you who are parents and you have more than one child in your house. Vous qui êtes parent de plus d'un enfant. You know no two children are alike. Vous savez très bien qu'aucun enfant se ressemble. And yet you send them to school. Pourtant, vous envoyez vos enfants à l'école. Your children are in public or in private school. Alors, les parents, si vos enfants sont dans l'école publique ou l'école privée. Et je vois Nicolas Isabel. And they've got a great school. Une excellente école aussi. And so if you're not satisfied with what your children are learning. Alors, si vous n'êtes pas satisfait avec ce que vos enfants sont dans l'école. Envoyez vos enfants à l'école. They'll get a good education there, yes? Là-bas. Amen. All right. So, but parents, regardless, you need to be involved in the education of your children. Peu importe les parents, vous êtes obligés d'être impliqués dans l'éducation de vos enfants. Okay, they will learn far more from you than they will from school. Parce qu'ils apprendront beaucoup plus de votre part que de l'école. Un autre problème, c'est la culture. And I love French culture. J'aime bien la culture française. Oh, yes. Amen. I love French culture. J'aime trop. I do. I really do. C'est vrai. But it's important to understand where we're weak. Mais il faut reconnaître nos faiblesses. Okay, there are great strengths in France. Okay, mercy, solidarity, family, table, eating, drinking. La gastronomie. There are some great strengths in France. Il y a des points forts, n'est-ce pas? But there are also weaknesses. Mais il y a aussi des points faibles. And one of the weaknesses is that in French culture, we do not celebrate vision. Un des points faibles de la culture française, c'est que nous ne célébrons pas la vision. We're very mistrustful of vision. Nous sommes plutôt méfiantes. We prefer stability. Nous préférons la stabilité. Even though we demand change from the government. Bien que nous exigions les changements de la part du gouvernement. Woe to any politician that actually proposes change. Malheur aux hommes politiques qui proposent des changements. It will be the end of his political career. C'est la fin de sa carrière. Come on, let me hear the name of Ed. C'est vrai. It's true. We've seen it over, I've been here over 30 years now. Ça fait 33 ans que je suis là. Et je l'ai vu à plusieurs reprises. Why? Because we want change. Parce que nous voulons le changement. But we really don't. We want everybody around us to change, but we want to stay the same. Nous voulons rester les mêmes et nous voulons voir tout le monde autour de nous changer. N'est-ce pas? And I think too, even the church of Jesus Christ is very adverse to vision. L'église est averse à la vision, à une aversion à la vision. We tend to persecute leaders that rise up with vision. Nous avons tendance à persécuter des leaders qui se lèvent et qui annoncent une vision. We don't understand them. We don't understand their vision. And so the very place in France where we should be celebrating vision, or at least listen to the vision, and say, hmm, I may not agree, but wow, let's think about that. Let's consider that a possibility. See, we're not prone to do that, even in the church of Jesus Christ. So what happens? Alors, qu'est-ce qui se passe? Those who do have vision, ceux et celles qui ont la vision, that can actually bring about change for the positive, qui peuvent produire des changements positifs, eventually go somewhere else. Tôt ou tard, ils vont partir ailleurs. And things just stay the same. Et les choses ne changent pas. Restent les mêmes. Alors, je vous pose une question. If I were to look you in the eyes, si je vous regardais dans les yeux, and I might do that right after the service, peut-être après le culte, je viendrais vous voir, et je le ferai. Nous avons prévu un temps de prier pour les gens. I'm not going to pray for people. Et je ne vais pas prier pour les gens. Je vais vous regarder dans les yeux, et vous poser une question. Dis-moi, quelle est la vision de ta vie? Alors, personne ne viendra me demander la prière, peut-être. Même si je n'aime pas votre vision, ou si je ne suis pas d'accord avec votre vision, mais je vous promets une chose. Je vais célébrer votre vision. Et je vous célébrerai, je célébrerai votre courage d'avoir une vision. Because see, you all have a vision. It exists already. Vous voyez, vous avez tous une vision. Elle existe déjà. What's the difference in your DNA between now and when you were in your mother's womb? Quelle est la différence dans votre ADN maintenant et quand vous étiez au sein de votre mère? What's the difference? Quelle est la différence? Did your DNA change during your life? Est-ce que votre ADN a changé au cours de votre vie? What about your physical appearance? Did it change during the course of your life? Mais votre apparence, votre allure, est-ce qu'elle a changé? Absolutely. Pendant votre vie, oui, absolument. I would hope so. Je l'espère entre nous. Can you imagine somebody my size coming out of a woman's body? Est-ce que vous pourriez imaginer qu'un adulte qui sort du corps d'une femme? C'est la torture. I have a granddaughter. J'ai une petite fille. Happens to be the same granddaughter as Pasteur Jean-Pierre. Et ça se trouve que c'est la même petite fille que Pasteur Jean-Pierre. And I imagine, I try to imagine what she's going to look like when she's an adult. Et j'essaie d'imaginer à quoi elle va ressembler en tant qu'adulte. It's practically impossible. C'est presque impossible. But if you are an adult and you look at a baby picture, Mais si vous êtes adulte et vous regardez votre photo de bébé, You can kind of see how that little thing became you. Vous pourrez imaginer comment ce petit bébé est devenu l'adulte que vous êtes. You see, a vision is like DNA. La vision est comme l'ADN. You're born with it. On est né avec. You're born again with it. Et on est né de nouveau avec une vision. It's in you. C'est dans vous. It may be about the size of a two-week-old baby. Peut-être ce n'est que la taille d'un bébé de deux semaines. And it's hard for you to imagine what that will look like when it's grown up. Et peut-être vous avez du mal à imaginer à quoi elle va ressembler en tant qu'adulte, cette vision. Okay, but if that baby vision has the right environment, Mais si cette vision bébé a le bon environnement, it will automatically grow into a full-blown adult. Elle va grandir et devenir une vision adulte. But it has to have the right environment. Mais il faut fournir le bon environnement. And when we were in south of Spain, we saw lots of vegetation that were just beautiful. But it would not grow here in Paris. Mais les palmiers ne poussent pas ici à Paris. Unless Sauf I created a green house Si je mets en place un cerf I imported dirt from the south of Spain Et si j'importe le sol du sud de la And I artificially recreated a culture an environment Si je recrée artificiellement l'environnement that would allow that plant to grow. And I want to suggest to you, beloved, something. J'aimerais vous suggérer quelque chose. If your vision is from heaven Si votre vision est du ciel Mais si votre âme est remplie de ce monde Sa vision céleste ne va pas pouvoir pousser, grandir parce qu'elle a besoin du bon environnement. So What is the right environment? Quel est donc le bon environnement? Five things Let me give these to you quickly Je vais vous donner cinq choses rapidement Number one Believe that you're important enough to have a vision Croyez que vous êtes assez important pour avoir une vision de Dieu Peut-être vous ne vous considérez pas important Ou même les personnes autour de vous ne vous considèrent pas important Mais laissez-moi vous poser une question Quelle valeur a-t-il le sang de Jésus? Aux yeux de Dieu Le sang de Jésus vaut quoi exactement? What about his sacrifice on the cross? How much do you think that was worth in the eyes of God? 10 euros 10 euros 1,000 euros 1,000 euros 1,000,000 euros How much is it worth? It's a serious question Was it worth nothing? Just sort of My son is going to die on the cross Big deal Do you really think so? It was just an accident That really wasn't plan A Do you really think that? Because that price Is the price that God puts on you That's how important God thinks you are And so the first thing you need to do you need to renounce this attitude that you're insignificant That you are worthless That you're just simply an accident The fruit of evolution This is a lie from the pit of hell Because the value that God put on your life is the same as the value of the cross of Jesus Christ That's what God thinks about you That's what God thinks about you And David said in Psalm 139 David a dit dans le psaume 139 How wonderful your thoughts are of me Lord They are more numerous than the sand of the sea Number two Point number two Spend time seeking God and listening to God Passer du temps à chercher Dieu et à écouter Dieu If God has a vision don't you think he wants to reveal it to you If he hasn't revealed it have you asked him Have you actually spent time seeking his face Have you passed du temps cherchant la face de Dieu If the answer is no Don't come complaining to me Jeremiah he said this When you seek me you will find me If you seek for me with all of your heart Number three this is so important Numéro trois aussi très important Okay Get rid of all stress Débarrasser du stress de la peur de l'anxiété et de tout ce qui est toxique L'incrédulité l'endurcissement du coeur tout ça It's like when somebody says Wow what a great job you did C'est comme quand quelqu'un te dit Oh t'as fait un super travail C'était rien No big deal C'était pas grande chose Nothing really That's what I call the spirit of Eeyore J'appelle ça l'esprit de bourriquet Et je l'entends souvent Même des enfants Il fait trop froid aujourd'hui It's too hot It's too hot It's too hot Or it's too hot There's not enough sun today Or it's too much sun today Or it's too much The music was too loud this morning Or it's too loud La vision cherche toujours le cœur de paix. Dimanche dernier, Pasteur Jean-Pierre a donné un super message. Et je suis sûre que chacun a pris des bonnes notes. Et que vous travaillez depuis dimanche dernier pour vous débarrasser des pensées toxiques. J'en suis persuadée. What did he preach on? What did he preach? Go back and watch it. It was good. Listen, you all, all of us have faith. The problem is we battle with unbelief and fear. Anxiety. This is what James talks about in chapter 1. A man that is double-minded. C'est pour cela, Jacques, en chapitre, on parle d'un homme irrésolu. And he says, Let not this man expect that he will receive anything from the Lord. Que cet homme ne s'attende à rien de la part du Seigneur. Number four. Numéro quatre. I love this one. J'aime bien ce point. Deliver your soul from being risk adverse. Delivrez votre âme de l'aversion du risque. You see, the very nature of a vision, it's something that is not yet real. But in order to enter into that, you have to leave behind what you know and what you're comfortable with. And beloved, even for Christians, this is a great challenge. Amen. But God did not give you a spirit of fear. And timidity. Ou de timidité. Hesitation. Risk is from God. Les risques viennent de Dieu. He gives us wisdom. Il nous donne sa sagesse. But you see, wisdom doesn't mean you get rid of all risks before you act. Mais la sagesse ne veut pas dire, se débrasser de tous les risques avant d'agir. That's not wisdom. C'est pas ça la sagesse. That's unbelief. Ça c'est l'incrédulité. Amen. And that does not come from God. Mais cela ne vient pas de Dieu. Number five. Et numéro cinq. Surround yourself with people who celebrate vision. Entourez-vous des gens qui célèbrent la vision. Now you may find that your close friends, even your family members don't celebrate vision. Peut-être vous trouverez que vos amis proches ou même les membres de votre famille ne célèbrent pas la vision. Jesus' family was not very agreeable to his vision. Même la famille de Jésus n'était pas tout à fait d'accord avec sa vision des choses. So it doesn't mean that you reject your friends or your family. Mais ça ne veut pas dire que vous rejetez vos amis ou votre famille. Just understand that they know the person you were. Comprenez ceci. Ces personnes connaissent la personne que vous étiez qui vous étiez. mais elles ne savent pas qui vous deviendrez. So you have to find the people that will celebrate vision. Donc il faut trouver les gens qui savent célébrer la vision. And that may take a while. Peut-être ça prendrait du temps. Okay. But vision needs company. Mais la vision a besoin de la compagnie. quand les gens se sont opposés à l'apôtre Paul et sa vision de la grâce et un dispute s'est élevé dans l'église à l'époque. Acte chapitre 15, Paul s'est rendu à Jérusalem et la Bible nous dit ceci. Il était bien reçu par les apôtres et les anciens. Hallelujah. Merci Seigneur. And they said let us listen to Paul. Et ces gens-là ont dit on va écouter cet homme. Now they had a great debate. Ils avaient fait un débat par la suite. But you see they were able to celebrate the vision rather than just criticizing. Now number six. Maintenant, numéro six. Because if all you have are fans that love your vision. Si vous n'avez que des fans qui aiment la vision. Okay, that's not healthy either. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas même pas de faire. So you need collaborators that will work with your vision. Ils vous font des collaborateurs pour votre vision. Okay, wisdom always comes in a company of counselors. La sagesse est toujours disponible parmi les conseillers. Okay, no one man has the mind of Christ. Parce qu'un seul homme ne peut pas posséder la pensée de Christ. All right, they misquote the verse in 1 Corinthians. Et souvent d'ailleurs ce verset en 1 Corinthians est mal cité. We have the mind of Christ. Il est précisé que nous, le pluriel, nous avons la pensée de Christ. However real your vision is, however clear it is to you, tangible, clair pour vous, you may only, you may think you've got 100% of it. Peut-être vous pensez avoir reçu 100% de la vision. But you don't. Et c'est pas vrai. You don't. You never get 100%. So that means that there's other people somewhere in your life that have an element you don't have that have an element you don't have that will contribute to that vision and help you build it. 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 Amen. So before we pray, let's go back over. Révisons. Number one. Number one. Okay. Amen. You need to believe that you are worth a vision. Croyer que vous valez une vision. Spend quality time with God. Ça veut dire passer du temps de qualité avec Dieu. That's number two. Numéro deux. Number three. Numéro trois. All right? Get rid of fear and unbelief and anxiety. Débarrassez-vous de la peur, de l'incrédulité, de l'inquiétude. Amen. Number four. Quatre. Don't be risk adverse. Délivrez votre âme de l'aversion au risque. Number five. Numéro cinq. Find people who will celebrate your vision. Entourez-vous des gens qui peuvent célébrer votre vision. Et numéro six. Find also people that will work with your vision. Trouvez les gens qui peuvent travailler avec votre vision. Father, we pray in the mighty name of Jesus that you would seal this word in the heart of your people and bring it to fruition in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada